et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce playthrough consacré au second volet de fallout donc nous étions quitté il ya peu après avoir aidé un gars à protéger ses vaches et on s'est rendu compte qu'il y avait des méchants qui voulaient le tuer en gros qu'on récupère ses vaches et qu'on se débarrasse de ce pauvre gars donc aujourd'hui on va voir un peu la suite quelqu'un était disponible et puis allons-y bonjour je m'appelle ardil barkner et ça c'est chez moi dis moi n'auriez pas rencontré un trappeur nommé nous mais on sait pas comment souriant à l'extérieur de la ville à elle-même il est parti depuis trop longtemps je n'aurais jamais dû le laisser s'en aller vers sa quête souriant dont je n'ai pas rencontré le trappeur qui porte ce nom parlez moi de lui eh bien entre souriant et moi c'était devenu très sérieux je pensais d'avoir enfin convaincu de s'installer ici de m'aider à faire tourner cette affaire mais il a dit qu'il devait partir vers une toute dernière quête une quête trop de suspense là eh bien il appelait ça sa quête il m'a dit qu'il pensait avoir trouvé d'où les geckos dorés venait et il voulait en avoir le coeur net il pensait que cela pouvait être une sorte de source magique ou bien un abri ou une caverne souterraine eh bien je ne sais plus trop tout ce qu'il a dit mais il avait l'air très enthousiaste je n'aurais jamais dû le laisser partir il ya deux semaines de retard il a deux semaines de retard par rapport à ses règles pardon par rapport à ses prévisions je me suis laissé emporter et moi pendant ce temps là je me fais beaucoup de soucis pour lui j'aimerais vous aider laissez-moi le chercher pour vous c'est triste d'entendre ça j'ai une autre question à vous poser n'est-il vous fier c'était sérieux entre eux c'est son fils c'est un peu chaud quoi j'aimerais vous aider laissez-moi le chercher je vais faire une marque sur votre carte pour marquer l'endroit où il avait dit qu'il irait j'espère que vous le retrouverez il ne vaut pas grand chose mais je l'aime quand même et il me manque de plus que je ne l'aurais cru trouvez le pour moi je vous en prie je ferai de mon mieux mais avant je voudrais vous poser quelques questions est-ce que vous êtes bien renseigné sur ce qui se passe en ville vous devez parler à ma fille maïda je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe en ce moment j'en ai déjà assez de travail avec mes affaires sans j'ai besoin de ressentir sur autre chose on va acheter quelque chose ok bon ça sert à rien qu'on a gagné une quête il faut que je parle à maïda doit être maïda non je m'appelle maïda bachner je m'occupe de commerces et du bar j'aime pas que les tribal viennent semer le trou chez nous alors ça a intérêt de tenir un carreau tu risquerai de finir comme sudique qu'est-ce que tu veux j'aimerais te poser quelques questions as-tu déjà parlé d'un jardin d'aidé dans le kit à mon avis le seul moyen de créer le paradis c'est de travailler dur à l'ancienne mais vous les tribal vous ne comprendrez jamais ça c'est la différence entre les peuples civilisés comme le nôtre et vous bing je te clash comme si les communautés un mot si j'aimerais faire partie je suis tu crois que vous utiliser parce qu'il est dans les ruines d'une vie détruite par le feu parle moi d'autre chose voir les bing c'est qu'ils sully qui est un tribac qui travaille pour rembourser une dette qu'il a contracté bêtement c'est pas un esclave on n'a pas d'esclaves acclamateurs mais bon quand même c'est une dette que tu dis eh bien un soir sully qui s'est énervé il avait pas mal picolé il était tellement cuit qu'il a tout démoli et 500 dollars de réparation quand même ok pourquoi c'est-il autant énervé il avait appris que sa soeur avait été kidnappé par des esclavagistes mais tu devrais lui demander directement il restera ici jusqu'à ce qu'il rembourse le reste des liés qu'il a causé il lui reste 350 dollars à rembourser s'il n'était pas aussi paresseux et bon à rien il pourrait s'en aller plus vite il ne paraît pas d'ici avant d'avoir tout un rembourser ouais petit à petit on l'apprécie bon assez jacassé tu veux autre chose et si quelqu'un rembourser pourquoi quelqu'un voudrait payer ses dettes mais c'est possible à 65 dollars il n'en vaut pas la peine ok mais j'imagine qu'il doit être content de travailler pourtant mais je tiens tout le monde c'est cette personne de même faire comme ça je n'aime pas le savoir ici avec une grenouille de béni c'est comme tout non ce que payer les dettes qu'il a causé alors c'est d'accord on dirait on dirait que tous les tribals sont vraiment solidaires ça fait quand même beaucoup d'argent non j'ai pas si je pouvais avoir un crédit j'aimerais te poser d'autres questions qu'est ce qui se passe avec la mac alors maman elle est là tu te fous de moi on dirait l'administration quoi quelles sont les villes des alentours il ya seulement deux autres vides près d'ici reading se trouve assez loin au sud ouest et la fosse est à quelques jours au sud mais si j'étais toi je n'irai pas à la fosse pourquoi ça la fosse n'est pas le meilleur à aller il ya même des tribales ignorants comme toi qui sont réduits en esclavage c'est à une semaine de voyage d'ici au sud mais presque tous les gens qui sont allés n'en sont jamais revenus parle moi des tribus locales mais je n'ai pas compté les tribus parmi les villes similaires mais en fait il ya un groupe de sauvages quelque part en nord ouest et puis il ya la tribu de suite plus loin au sud ouest c'est drôle ma tribu ne compte pas les villes d'avant-guerre quand il parle de dieu civilisé ah oui bien sûr que vous étiquiez si c'est le cas ça ne faut que de venir avant d'autres choses que c'est tu sur la fosse donc c'est tout ce qu'on vient tu traites celui qui est un tribunal ok 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 ça doit être lui celui qui a quelque chose pour toi jamais entendu parler de ça mais méda nous donne beaucoup de travail à l'être le chef nous rembourser et partir chercher soeur moi pouvoir faire quelque chose pour toi que fais tu donc ici prendre notre soeur nous penser que vik avoir information nous pas trouver lui nous être en colère et boire comme des trous et nous maintenant devoir payer pour réparer tu cherchais vik le marchand lui venir au village et dire que lui savoir chaud sur esclavagiste lui nous dire de venir voir lui nous aller là bas et voir personne et donc ta sœur a été envoyé vers des esclavagistes partir vendre dans un village et jamais revenir nous et moi être à sa recherche lui être mal en point lui dire que guerrier du mal être venu avec torche magique le feu lécher les guerriers de la tribu et eux rejoindront l'esprit et pour ta sœur guerrier du mal avoir ligoté le reste et puis partir sœur être avec eux nous chercher elle jusqu'à la mort s'il le faut être et moi savoir esclavagiste à la fausse quand nous être libres nous partir d'ici qui nous et moi savoir beaucoup avoir voyagé de grande eau salée à terre des lézards qui mordent parle moi de la grande eau salée de la tribu et juste à côté de grande eau salée à deux lunes de voyage d'ici de lune ça fait loin comment tu peux avec tous les esprits qui marchent à côté de moi pas avoir peur de voyager partout fracasse toi quand même des lézards qui mordent les petits ne mordent pas fort mais les dorés ils te font des trous énormes tu mordes moi être très heureux de répondre qui s'agréent les esprits être avec moi partout parfois esprit parler quels esprits qui c'est lui attend tu parles de l'eau ce que tu as donné l'un des contacts avec lui facile d'atteindre son âme alors lui parler très souvent temps il n'y a pas que toi qui parle excuse moi mais moi je n'entends pas parler nous bien entendre nous poser une question être très heureux de répondre quoi tu t'en voyages et tu as entendu parler d'un jardin d'aidé donc j'ai jamais entendu parler ça nous donne beaucoup de travail moi pouvoir faire quelque chose pour toi ok donc lui je pense que si je le si je le libère après je serai tranquille bon 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 très bien on va continuer faire le tour donc là on a déjà récupéré une quête annexe étranger mon arbre ça fera un peu moins sauvage c'est marrant je fais des bruits de personne mais il y a personne ok hop 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 toujours le principe de fouiller les biblios il y a quelqu'un qu'est-ce qu'il y a une porte ici j'ai raté la porte je pense ouais je sais pas trop comment faire pour montrer je vais voir le truc là-bas hé 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 cool je n'ai rien à voler je n'ai rien à voler je n'attends ouais j'y crois moyen moi et bon j'ai déjà dit je ne suis pas un voleur j'attendrai qu'il parte et ici là qui c'est qu'il y a hop rien couteau fusée éclairant hop rien rien il me Par contre, si tu pouvais bouger que je puisse sortir. Ah, téléphone, je vous laisse un instant. Et me revoici. Alors, on va continuer notre exploration du quartier. Il faut toujours aller voir les clodos, ils ont plein d'anecdotes, ils savent des trucs. Tu dois venir, tout de suite, un peu du racisme. Je ne suis pas un esclavagiste, enfin, je ne suis pas un esclave plutôt. Non, ici, on revient ici. Il y a une porte ici. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien. Il y a quelqu'un, ok. Alors, retourne jouer dans le tour. Chochotte est toujours là. Ah, ah, ah. T'avais un hôtel, comptoir du Gecko Doré. Je m'appelle Sajac. Je suis le patron. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais faire des échanges. Je voudrais offrir une tournée générale en guise de présentation. Ah, 30 dollars. Ah, ah, ah. Que veux-tu savoir ? Y a-t-il d'autres villages dans les environs ? Les tribales sont tournées dans nos villes, mais je pense que tu sais déjà ça. Ah, 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 ah. La fosse est à quelques jours au sud, le plus proche. Puis il y a une ville minière, ok. Donc ça, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est encore une autre question. Y a-t-il des marchands à Clamath ? Il n'y a pas beaucoup de marchands aux villes. Je ne vois que Vic. Sa maison est dans le quartier est de la ville. Ils vendent des trucs d'avant-guerre à la fosse et aux tribales. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. Ok. Est-ce qu'il y a une chose ? Bah, voyons un peu. Il se passe des tas de choses ici depuis quelques temps. Alors, il y a les Bugmen qui mutilent les bramines, des rongeurs gigantesques, un esprit ambulant et un trappeur disparu. Clamath est devenu un vrai point chaud. Parle-moi des Bugmen qui mutilent. Il y a un raconte qu'à la nuit, c'est ça le bestiole, des insectes de la taille d'un homme et qui se déplacent sur deux pattes et ventre des bramines. Ah, ok. C'est les deux autres, en fait. Thor est le seul à les avoir vus d'assez près. Pas très rassurant tout ça. Quelle histoire ? Qu'est-ce que tu me racontes d'autre ? Des rongeurs gigantesques. On dit qu'un race gigantesque de la taille d'une Corvega est le chef de tous les rats de Trappertown, à l'ouest du centre-ville. On dit qu'il vit dans une ancienne mine souterraine de Trappertown et que les autres lui rapportent des objets brillants qu'il trouve. Hum, des objets brillants. Ok. Parle-moi de l'esprit ambulant. Il y a un canon à l'ouest de la ville. Il y a quelques mois de ça, une lumière étincelante venait de cet endroit et des créatures ont commencé à disparaître. Des pistes mènent au canyon, mais aucune n'en revient. Des gens ont même entendu des étranges cris plaintifs. Tu trouves pas ça glauque ? Glauque, glauque, glauque toi. Ok. Ceux événements, c'est pas étonnant qu'un Trapper est disparu par le moine de lui. Souriant était l'un des meilleurs Trapper qui ait existé. Un jour, il a quitté Madame Buckner en disant qu'il voulait trouver d'où venaient les geckos dorés. Il pensait devenir riche s'il découvrait leurs cachettes. Mais il n'est jamais revenu, ça fait déjà un sacré bout de temps. Ok, j'aimerais te poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a de l'argent déjà ? Il y a 137 pieds 7. Plus il y a pipe. Ah, je ne connaissais pas. Si je vends tout, ça fait 105. Si je vends tout. 195. 160. Il y a plein de 137. Je vends tout. Allez. 128. 133. Voilà. Par rapport à ce qu'il a, il y a quoi du Steam Pack. Ok. Merci pour ton aide. Au revoir. C'est toujours comme Paris. Non plus. Ah. C'est juste mon oignon. Mais je peux voir à ta manière de bouger que tu aurais bien besoin de quelques tuyaux. Quel tuyaux ? À propos de quoi ? De la science douce par dit l'art du sport. L'art ? Tu parles de la magie ? Tu peux m'apprendre des formules magiques ? J'aurais craché. Je pourrais te parler des lutins, des épris, des ordiers, tout ça. Ça te plairait ? Ça a l'air cool. C'est quand tu veux. Vous avez entendu. J'en ai un ici qui veut entendre des choses sur les lutins. Ouh. Par ici mon garçon prend mon caviar. C'est ton billet pour le royaume des légendes. Euh. Ouais. Il paraît que je le suis. Mais en tout cas, ça a été plutôt cool. Tiens, prends une bière de l'oeuf pour ne pas l'avoir mal pris. Le boxe la virale de corps à corps. C'est ce que je veux dire. Je crois que ça pourrait m'aider en fait. On va voir ce que je peux t'apprendre. Tu vois. C'est juste pour savoir faire claquer ton petit corps comme vous pouvez. Euh, non. C'est cool quoi. Voilà, c'est... Ok. Alors, tu vois que tu n'y étais pas. Oui, je vois. Merci d'avoir pris le temps de m'aider Monsieur Susan. Super. Tiens aussi 10 dollars pour quelques verres. C'est le moins que je puisse faire. C'est de l'argent de ta part. C'était un plaisir de t'apprendre ce que je sais. Prends bien soin de toi. Tu as vraiment du potentiel. Où est-ce que tu as appris à te mettre comme ça ? C'était il y a bien longtemps. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de bon sens. De bon sens au malheur de t'être un endroit appelé Reno. Toi, tu restes clean et tu t'approches pas de ce genre d'endroit. Où c'est Reno ? Je voulais pas te le dire. Va maintenant. Reste en dehors des sentiers du mal. Au revoir. Au revoir. Oulala. Trop de suspense. Il m'a vendu un peu de rêve quand même. Ok. Ici. Je suis à l'étant. J'ai l'intérêt à répéter. Je n'ai rien à personne. Je vais vous prendre un monsieur d'entrée. D'entrée 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 d'entrée. Au revoir. Je peux pas les démonter. C'est chiant. Bath House. Bonjour. Je m'appelle Dinton. Mais on m'appelle Sally Lafouine. Je suis la patronne des bains-douches. Nous proposons aux choix toutes sortes de bains très spéciaux avec plusieurs filles pour vous servir. Quels sortes de bains spéciaux pour vous ? Le prix du bain spécial varie en fonction du temps que la fille passe avec vous et des services spéciaux qui vous seront éventuellement fournis. J'aurai une vraie fille vivante. Je m'inscris. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Je ferai mieux de partir. Je suis en compte aussi dans le prix. Les bains que nous proposons sont les suivants. La caresse du gant de toilette. Le lavage complet et rapide du corps. Et enfin la totale. Orchestrée dans la joie et la bonne humeur par la très... Talentueuse et très belle Janie. Fraîchement sortie de la plus prestigieuse maison de la fosse. Très talentueuse et très... J'en sais en plus sur la totale. Je ne sais pas si Janie vous prendrait tel que vous êtes maintenant. Vous n'aurez besoin d'un brouchage profond et inconditionnel. C'est 185 dollars. C'est d'accord avec les moustaches. Vous pouvez me répéter les autres choix ? Je ne peux pas me le permettre pour me revoir. Je ne sais pas. Je n'ai aucune envie de me faire gratter le dos paradraque. Il me bâti comme une armoire. Je m'en vais. C'est génial. Est-ce que je peux y aller ? Tu as envie de moi ? Tu sais siffler ? C'est un truc exotique ! Ok. une jeune femme séduisante mais fatigué salut beau gosse m'appelle jenny besoin d'un bon décrassage eh bien je dirais pas non à une petite friction coup de coup de clin d'oeil c'est quelle question si cela ne te dérange pas parle moi des trappeurs eh bien il n'y a pas grand chose à dire à propos des trappeurs ils attrapent quelques pots de gecko parfois ils ont de la chance et ils attrapent des gecko dorés ensuite ils viennent ici pour se défouler c'est rapide et pas fatiguant juste comme j'aime ok je travaille surtout pour un marché en particulier s'appelait vic il avait toujours du fric à refiler parce que quand il travaillait il était spécialisé dans les objets très anciens tu sais des machins techniques par mois de vic vic était un amour il part partait les semaines entières avec plein de bricoles de temps j'ai décidé et où vic maintenant je ne sais pas vraiment je sais qu'il a une maison dans la rue en bas d'ici à l'est il est peut-être allé faire des échanges avec les tribunaux j'espère qu'il va bien il était devenu un peu plus qu'un client régulier pour moi je vais te poser encore quelques questions j'ai une attitude en train de parler dans le jeu c'est un de petits gecko je suppose désolé je ne sais pas ok merci ok allez salut nouveau donc vic c'était marqué en plus c'est quoi ce niveau carte tragique toujours être intéressant d'avoir deux sursaut parfait parce qu'il y a un petit caballon c'est les toilettes bon 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 écoutez j'ai deux trois infos je sais pas où est-ce que ça m'emmène en bas ici j'ai rien d'autre ici j'en ai une on va voir donc là c'est vraiment l'histoire de faire le tour de la ville et de voir où est-ce qu'on va se diriger par la suite je suis allé je vais s'enfermer la porte ah c'est là où j'étais tout à l'heure max de gecko donc ouais il y en a beaucoup mais finalement il n'y a pas beaucoup de choses donc non ça m'intéresse pas on va essayer d'aller voir ici c'est pas trop c'est pas au bon endroit on va voir c'est un autre endroit parfait hop trappeurs tu tribales toujours prêt à semer la pagaille ah ouais c'est un peu des fachos quoi c'est quoi cette haine tu devrais aller dans le sud quelle méchant c'était gratuite je pense que j'ai fait un marchand d'armes quand même fin piquette trapper town je connais donc vous m'avez pas d'enduit ici bonjour fin piquette tu m'appelles kawasaki pourquoi cet endroit s'appelle-t-il trapper town eh bien c'est dans ce coin de la ville que les trappeurs vivent et quand ils ne chassent pas les gecko le seul inconvénient c'est les rats du côté nord nous avons barricadé la plupart des entrées sur la rue marchand est-ce que tu vas parfois dans le nord on a bloqué toutes les entrées au nord de la ville sauf une j'ai la clé cette entrée au cas où quelqu'un aurait besoin d'aller là-bas d'ailleurs je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait y aller moi je n'irai pas ces clés que tu as elles m'intéressent tu veux la clé pour aller dans le nord de trapper town pour quoi faire je veux t'aider à résoudre ton problème de rats bon d'accord tiens voilà la clé essaie que ce monde ne peut pas t'attirer d'ennuis il referme bien la porte derrière toi merci pour la clé parle-moi de la chasse au gecko la chasse t'intéresse hein si j'étais à ta place je n'essaierai pas tu risquerais de te salir la main et de te faire des ampoules tu veux savoir autre chose eh bien c'est sûr que j'ai pas envie de me salir j'aimerais tellement être un trappeur aussi habile que toi tu pourrais sûrement apprendre beaucoup de choses je n'ai rien à t'apprendre j'ai déjà assez d'expérience enfin bon assez d'autres choses ouais tu as entendu oh tu veux dire un jacques hein eh bien j'ai vu une petite annonce pour un kit dans un vieux magazine mais ça m'étonnerait qu'il existe encore certainement pas ici vraiment ok il y a des voitures par ici il y a des voitures par ici il y a des voitures à ma plein ils attendent que leur propriétaire revienne des courses ils ne sont jamais venus pas une ne fonctionne il y a une superbe highway avec les alices à l'est d'ici mais je n'ai pas encore trouvé la solution pour aller jusque là-bas intéressant des rats parle moi de ces rats à la fois ils ne sont pas mauvais du tout rôtis à la broche avec une pincée d'herbe mais la plupart du temps c'est une vraie plaie et ça s'aggrave on a barricodé le côté nord de la ville il y a une seule porte du côté nord juste ici mais je l'ai fait verrouiller intéressant des gens disparaissent que des malades et des lampes on aura ça pour sûr ils prennent pas le temps de faire cuire leur repas ils le mâchent jusqu'à ce qu'il ne reste que des touffes de poils et des lambeaux de sang en tout cas c'est tout ce qu'on retrouve le lendemain matin il paraît même qu'un némor est à leur tête ok déjà j'ai regagné la clé ça c'est pas mal je ne proche pas de moi ok pom 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 elle est ici comment on va faire quand il y a des fous ça va être l'autre entrée alors tout est barricadé si je vais peut-être passer par moi en fait si j'ai des fous Ok. hop ils sont là les rares ils sont là on va fouiller les placards les bottes en caoutch parce que je vais en foutre ça je prends et puis ça je prends aussi je prends ça, ça va quelque chose peut-être ici rien du tout ok ça me lisse ça ok ok allons-y ma foi parce qu'on va pas passer alors évidemment j'ai raté hum hum ça aurait été trop simple oh mais lol 70 millions de rats comment ça peut venir ici ah ah il s'enfuit le coquin ah ah il s'enfuit le coquin ah 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 ça va peut-être que je vais tirer juste une balle là on va peut-être que je vais tirer juste une balle Je tente Ah ça va mieux quand on a une arme quand même Je pense que je peux la tenter à la manu On peut utiliser toutes nos munitions pour ça Mais bon voilà ça permet de voir que le système de vente finalement reste Est-ce qu'il y a des rares ici ? Est-ce qu'il y a des rares ? J'ai peut-être qu'il n'y a rien J'ai pas eu le temps Tu as raté le méchant J'ai même pas tué J'ai 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 pas tué On va prendre son temps Très bien Ah on a gagné l'expérience Personnage On va passer à 60 60 Alors Arme et énergie je suis à 10 On va augmenter le reste ici Donc je serai sur de l'arme légère Je montrerai peut-être pas plus que 60 70 Pour monter les autres compétences J'ai juste donné le bâton pour me faire battre Oh j'ai raté deux fois dis donc Allez Après il faut que je trouve le gros raconte Qui c'est qui est mort ? Oh il y a rien sur les mains Ah ah C'est qu'il y a un gros raconte Regardez un peu ce qu'il se passe Là c'est ma perception après qui me permet de savoir Ok Et bah écoutez Ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser ici pour le moment Pour des raisons de vidéo Et puis on se dit à très bientôt pour la suite de ce place-là consacré à Fallout Allez ciao ciao ciao